Il y a un processus de libération, mais il est nécessaire que, pour aller dans ce processus, il faut voir qu'est-ce qui se passe, comment ça se joue, qu'est-ce que la pensée elle est en train de faire. Et pour faire ça, alors, tu n'as qu'un seul moyen, c'est d'être attentif et de faire la connaissance de tout ce qui se joue en toi. Et pour faire cette connaissance, il faut que tu sois très vigilant, attentif, et tu es aux aguets de tout ce qui se passe, de tout le processus de la pensée qui se joue en toi. Pourquoi on est tellement accaparé par cette pensée et qu'on n'est plus présent, en fait ? Il n'y a plus cette présence qui voit. Parce que la pensée nous embarque, en fait. Tu es embarqué par cette pensée qui te dicte comment te distraire, en fait. Parce que la pensée, c'est une distraction. Elle est une distraction à la réalité que tu vis. La réalité que tu vis, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est plaisant, puisque c'est un fait. Et le fait, en fait, ne correspond pas à ce que tu penses. Et comme tu t'es identifié à la pensée, alors ce que tu penses défie ce que la vie propose. Et la vie, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce que tu es, finalement. Et ce que tu es, quand tu t'approches de cette entité, je ne dirais pas entité, mais de cette effervescence qui se joue en soi, alors il y a un phénomène de résistance. Parce que la pensée que tu as ne veut pas aller là, parce qu'elle sera détruite. Alors tu résistes. Il y a une sorte de résistance entre ce qu'il y a et ce qui est proposé par la pensée. Donc tu es distrait par cette pensée. Et si tu sais que tu es distrait par cette pensée, alors il faut que tu trouves le moyen pour, justement, rester calme et ne pas réagir à cette pensée. Parce que cette pensée, elle va te faire réagir selon le besoin de son dessin, en fait. Elle a un dessin, la pensée. La pensée, c'est de faire en sorte que tout se répète, tout se joue selon les habitudes et les trintrins. Et ça, tu t'es identifié avec. Donc tout ce mouvement-là fait que tu n'es pas présent. Tu n'es pas présent à ce qu'il y a. Ce que tu es, en fait, c'est ce grand vide, en fait. Cette présence, elle est là. C'est ça, cette présence. C'est ce grand vide. Et quand tu es cela, alors tout le système de la pensée se met en émoi. Et elle essaye de sortir de là. Elle ne veut pas concevoir, elle ne peut pas concevoir ce grand vide, ce néant, ce rien qui est là. Donc face à ça, tu es en train d'essayer de te distraire. La pensée te distrait. Elle te met plein de choses dans la vie. Donc elle t'encombre l'esprit. Et tu n'es plus dans la paix pour pouvoir accueillir ce vide. Parce que tu ne peux l'accueillir que si ton esprit est en paix, si ton esprit ne réagit pas à travers les pensées que tu te proposes. Ce que tu te proposes, c'est de ne pas être face à cette réalité. Cette réalité, c'est que tu n'es rien. C'est qu'il y a quelque chose là qui est vidé, qui n'a pas la conception de ce que tu connais d'habitude. C'est quelque chose qui est inédit, qui est impensable, qui est éternel, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et ça, pour la pensée à laquelle tu t'es identifié, c'est inconcevable. Donc tu restes sur ce que tu connais. Tu veux garder tout ce mouvement où la pensée te distrait de cet état qui est là, cette présence que tu es. Donc tu n'es jamais présent, tu n'es jamais là. Tu es toujours en train de te distraire parce que si tu es là, alors tu es face à toi-même, à ce grand vide, ce néant. et justement, pour pouvoir y aller, il faut que tu arrives à accepter que c'est comme ça, que tu ne peux pas fuir. Parce que la distraction, c'est la fuite. Et la fuite fait en sorte que tu n'es jamais présent, tu n'es jamais ce vide, tu n'es jamais dans l'acceptation de ce que tu es. Et ce que tu es, c'est ça, c'est rien. Donc tant que tu n'acceptes pas, eh bien tu seras toujours avec cette tendance de vouloir faire avec ce que la pensée propose. Et la pensée te propose d'être dans toute cette distraction, ce grand plaisir, cette vie mondaine qui t'embarque et qui te donne du plaisir et tu restes dans une zone de confort. Et là, ton esprit est occupé avec tout ça. Et un esprit occupé ne peut pas accéder à cet état où il n'y a rien. Et en fait, ce que la vie te demande, c'est d'être face à ça, ce que tu es, être là, présent avec la réalité de ce que tu es, pas avec l'illusion de ce que tu devrais être. Parce que toute cette activité, justement, c'est l'activité du monde entier où tout le monde pavane, court, pour pouvoir remplir ce vide qui les empêche d'être joyeux, enfin joyeux, qui les empêche d'être dans la gaieté, dans le plaisir. Parce que la joie, c'est justement quand tu n'as plus tout ça à faire, la vraie joie. mais ce que tu es là, quand tu regardes ce grand vide-là, eh bien, il y a une sorte de quiétude qui arrive parce que tu as accepté de regarder ce grand vide, tu as accepté d'être face à ce que tu es. Alors là, il y a justement cette intelligence qui se met en place parce que tu laisses l'intelligence se mouvoir, tu laisses les choses être, tu ne résistes pas, tu n'as plus la pensée, ta tête, elle est vidée de tout ce que tu aimerais faire pour pouvoir exister en tant que homme de la terre, dans le conformisme, dans l'habitude et les trintrins. Donc, tu es là face à ce qui se joue pour de vrai, ce grand vide. Et c'est ce grand vide que tu es, tu es ça. Et quand tu as considéré de laisser toutes les traditions, toutes les histoires que tu as accumulées sur le passage de ton existence, alors tu es face à cette chose-là et le fait d'y pénétrer parce que tu as accepté que tu ne peux rien faire d'autre, autrement tu es toujours en fuite et tu es toujours en fuite dans ce que les pensées proposent et quand tu sais que de toute façon ce grand vide il est là, c'est une réalité, c'est la vraie réalité, ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas ce que tu aimerais, il est là. Et tu vois au bout de moments dans ta vie que tu aimes ou pas, ce vide, ce grand trou, ce grand vide de rien, eh bien il va revenir, il va se présenter comme l'ennui, comme l'insatisfaction et toujours tu reviens à ça, toujours tu reviens face à ça parce que tout ce que tu as fait ça va juste remplir un trou qui est impossible à remplir donc tu vas avoir une petite satisfaction immédiate avec tout ce que la pensée propose, avec tout ce que tu te proposes, avec tout ce que tu te promes et en fait tu restes quand même victime de ce grand vide donc l'ego est victime de la vie mais l'ego ne veut pas il n'en veut pas toi en tant que pensée comme tu t'es identifié à ses pensées ça s'appelle moi l'ego le personnage eh bien lui il ne veut pas être face à ça donc il fait tout pour résister donc il se donne une allure une apparence une image une image qui représente ce que tout le monde attend ce que la norme établie propose pour ne pas être vu comme étant un vide un rien donc derrière l'image il y a cet état où il n'y a rien il y a un vide et ce vide c'est la vraie nature de ce que tu es et que tu fasses quoi que tu fasses dans ta vie ce vide il reviendra il reviendra tout le temps te visiter te hanter parce que cet ego que tu as construit il sera hanté par la destruction par la mort parce que face à ce vide il va mourir l'ego et il doit mourir pour que tu puisses vivre parce que la vie elle se passe là-dedans c'est dans ce ce vide que tout l'esprit la vie prend tout un sens parce que c'est ce que tu es et quand tu es là alors tu perds tout ce qui est souffrance parce que en fait la souffrance c'est c'est créé parce que il y a la résistance à ça la souffrance dans le monde c'est parce que tu t'attaches aux choses qui sont éphémères qui n'existent pas toutes ces activités mondaines que tu dois répéter toute ta vie elle va devoir être répétée encore et encore et tu vas au bout d'un moment tu vas te sentir mal parce que tu es face à quelque chose qui n'est pas vrai mais la seule chose qui est vraie c'est cette insatisfaction ce grand vide dans lequel tout se fait tout se vit la vie elle se passe là la vraie vie elle se passe là dans cet état où il n'y a rien à faire pour déranger ce qu'il y a c'est-à-dire que l'esprit est en paix et cet esprit en paix alors elle laisse il laisse l'esprit en paix il laisse la vie se mouvoir et cette vie c'est ce que tu es la beauté c'est ce que tu es et cette beauté elle est là dans ce grand tout où il n'y a rien que tu peux faire pour esquiver ça oh tu vas remarquer que ce que tu es est une résistance ce que tu tu t'es donné d'être c'est ce que tu t'es promis d'être c'est de garder tout ce qui te donne du plaisir c'est de garder tout ce que tu as acquis et tout ça ça devient très important pour toi parce que tu t'es identifié à toutes ces choses oh ta vraie identification c'est pas ça c'est ce rien tu es affilié à ça ça c'est ta vraie nature le grand vide la liberté la joie la joie d'être ce que tu es sans que tu sois accaparé par ce que la pensée te propose c'est à dire la tracasserie de devenir ce que tu n'es pas et la société c'est justement cet engouement que l'on a à faire exister ces personnages à se donner de l'importance à se donner de la valeur à avoir une étiquette l'étiquette de celui qui a réussi et tout ça c'est une vaine démarche parce que la réalité c'est que ce que tu es reviendra toujours te voir pour te dire que tout ce que tu es là c'est faux donc il faut que tu réalises cette fausseté pour pouvoir ne plus résister et accepter ce que tu es à ce moment là il y a une liberté extraordinaire où tout ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin et tu vis avec l'harmonie et la joie parce que tu n'as plus de tracasserie un peu de répit à toute cette force cette frénésie qui ne cesse jamais est-ce que tu es m et tu es tu es tu es belle tu es tu es tu es